Cela fait totalement un an et trois mois que l'administration douanière est paralysée. Les bureaux des trois directeurs centraux sont toujours barricadés, alors que cette direction constitue la cheville ouvrière de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Les directions des enquêtes douanières, des contrôles des services et celles des affaires administratives et financières sont hors fonctionnement. Les trois hommes qui occupent ces postes squattent quelques compartiments du ministère de tutelle à cause des barricades érigées jusqu'ici par l'intersyndical sous l'œil indifférent et semblent-ils complices de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Les syndicalistes qui ont lancé le bras de fer contre le ministère des Finances bravent allègrement l'autorité de l'État. Les instructions du Premier ministre sont foulées au pied. Le 12 janvier dernier, lors de sa visite à la Direction générale des douanes, Clément Mouamba avait ordonné la levée des barricades pour permettre aux nouveaux directeurs centraux de travailler. Hélas, rien n'est fait. Les syndicalistes durcissent leur position, même quand le directeur du cabinet du ministre de tutelle leur écrit en leur rappelant les instructions du chef du gouvernement. Cette crise entre l'intersyndical qui serait proche de la Direction générale et le camp des directeurs centraux taxés de complices du ministre des Finances empêche le bon fonctionnement des douanes et engendre les contre-performances. Tenez, depuis une année, la Direction des enquêtes douanières n'exécute aucune mission, c'est-à-dire pas d'enquête depuis une année et trois mois. Le suivi du personnel ne se fait pas non plus pour preuve. Les dossiers de près de 250 agents évoluant à la Direction générale des douanes et des droits indirects, appelés à la retraite, traînent encore dans les tiroirs. Une situation difficile et gênante quand on sait qu'elle est née d'une volonté de certains agents et cadres des douanes voulant à tout prix préserver leurs intérêts, des agents hostiles au changement. Pour répondre aux attentes du gouvernement qui attend des douanes près de 150 milliards de francs CFA cette année, le Premier ministre Clément Mwamba et son ministre de Finances Kali Singanongo devraient faire respecter l'autorité de l'État à ceux qui la méconnaissent et la bravent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !